Oui, autant savoir, aujourd'hui nous allons bien évidemment parler de la procrastination. C'est un frein au développement de l'individu et là aujourd'hui nous allons en parler avec Agnès Bélo et son invité, il s'agit bien sûr d'éviter vraiment de remettre à deux mains ce que vous pouvez faire donc aujourd'hui. Agnès Bélo est déjà avec nous sur ce plateau, son invité s'installe aussi, vous pouvez aller, vous asseoir à votre place, Agnès Bélo, venez, 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 j'aime bien vous recevoir en live comme ça sur le plateau, c'est avec grand grand plaisir que je vous retrouve, oui, vous pouvez rester à la place de M. Ogouyomi aujourd'hui, allez M. Ogouyomi reste à la place d'Agnès Bélo, merci en tout cas d'être venu, bonjour Agnès, bonsoir, pardon. Bonsoir Asiom Gaba, oui, la journée a bien démarré. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau, bonsoir M. Ogouyomi. Bonsoir M. Asiom. Merci également d'être venu sur ce plateau, alors on ne va pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant et tout de suite Agnès Bélo. Oui, Asiom Gaba, vous le savez, on l'a tous déjà fait au moins une fois, une habitude qui est très néfaste pour le développement d'un individu, on vous dit tout aujourd'hui, ce soir du moins, tout sur comment l'identifier et surtout comment s'en débarrasser, ce sera avec notre coach en développement personnel, Martin Ogouyomi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous, ma première question c'est de savoir, pour vous c'est quoi la procrastination ? Merci pour l'invitation. La procrastination, pour faire simple, vient des deux mots latins, pro qui signifie en avant et crastinus qui signifie au lendemain. Le mot est donc d'origine latine. Oui, le mot est exactement d'origine latine. En avant au lendemain. Oui, en avant au lendemain. Donc c'est une tendance qui fait en sorte que les gens remettent systématiquement au lendemain ce qu'ils peuvent faire tout de suite. Tout de suite. Alors Agnès Bélo, vous étiez allé en ville, vous avez questionné des gens sur la question. On aura le temps de voir votre élément. On a recueilli leur avis que nous avons transcrit en commentaire sur l'image. On aura le temps de revenir dessus pour en parler. Mais avant qu'on en vienne à ce reportage que vous allez suivre, bien sûr mesdames et messieurs, mais déjà je m'interroge, est-ce habituel de procrastiner ? Parce que pour certains, on le fait tous, à quel moment on s'inquiète pour la procrastination ? Oui, exactement, on le fait. Je pense que moi-même je l'ai fait une fois. Une seule fois ? Non, au moins une fois. Au moins une fois, j'en ai dit. Alors, on le fait parce que justement, on ne connaît pas les conséquences de cette manière de procéder. Parce que lorsque vous remettez à demain ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est que vous ajounez un certain nombre de résultats que vous pouvez déjà avoir systématiquement en faisant les choses dans le planning que vous êtes défini. Mais on ne peut quand même pas tout faire en même temps. C'est sûr. On ne peut pas tout faire en même temps, mais lorsque vous avez programmé de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est que le rendement... Ah oui, c'est quand on a programmé la chose. Oui, lorsque vous avez programmé et que, bon, vous êtes là, peut-être un ami vient vous voir et sur le coup, vous dites, bon, je vais peut-être le faire après, ça devient un problème. Alors, je me demande quand c'est une fois en passant, quand ça n'arrive pas souvent, est-ce que c'est déjà de la procrastination ? À quel moment on parle de procrastination ? Alors, on parle déjà de procrastination. Lorsque vous sentez que le fait de remettre à plus tard, au lendemain, ne commence pas à peser sur vous. Vous pèse sur vos rendements, sur votre productivité. Lorsque vous programmez des activités et que vous ne les réalisez pas, et cela pèse sur vous ou a des conséquences sur votre vie, vous allez commencer déjà par vous poser des questions pour savoir que vous êtes un procrastinateur. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de la procrastination ? Alors, à l'origine, en fait, disons que c'est la procrastination. Donc, on peut déjà partir du milieu familial. Parce que vous naissez dans une famille où les gens remettent à plus tard, vous êtes prédestiné aussi à remettre à plus tard. C'est une question d'héritage. Ah oui ? La procrastination. C'est la systématisation. Ah bien, je viens de l'apprendre. Le milieu professionnel également peut vous conditionner à cela. Quand vous avez des collaborateurs qui remettent à plus tard ce qu'ils peuvent faire tout de suite, vous aussi, vous avez tendance à développer. En tant que manager ? Oui. Vous avez tendance à développer cette manière de faire. D'accord. Donc, on peut dire que l'environnement participe à développer la procrastination chez un individu. D'accord. Alors, Mathieu Ongouyomi, vous restez en place. S'assurance Gabba aussi reste avec nous. Avant de poursuivre les échanges sur ce plateau, du moins, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ce commentaire sur image qui nous parle un peu plus des causes de la procrastination et qui nous donne quelques astuces pour nous en débarrasser. Tendances excessives à remettre à deux mains ce qui peut être fait dans l'heure. La procrastination n'est pas sans conséquence sur la vie de l'individu. Et pourtant, selon Passport Santé, V pour cent de la population occidentale serait affectée par une forme de procrastination chronique. Tout commence par un premier report, qu'on juge sans conséquences, et de report en report, le procrastineur voit les commandes de sa vie lui échapper. Des chercheurs se sont intéressés aux sources du problème. Parmi elles, la mauvaise gestion du temps, mauvaise estime de soi, manque de concentration, manque d'intérêt, le stress, la peur de l'échec ou du jugement, ou encore le perfectionnisme. Alors, comme pour toute maladie, il faut d'abord se reconnaître malade. Et si possible, se faire accompagner sur le chemin de la guérison. Mais soyez sans crainte, il est possible de s'en débarrasser à travers quelques astuces. D'abord, identifier les raisons de la procrastination. Redéfinir ses priorités et les décliner en étapes à suivre. Surtout, ne pas se culpabiliser si une fois en passant, on procrastine. C'est seulement quand la procrastination devient récurrente qu'elle peut causer de réels dommages, surtout dans la vie professionnelle. C'est ça, Agnès Delo. Bon, on a compris tout simplement qu'il ne faut pas procrastiner. J'ai suivi votre commentaire. Et si je programme vraiment... Mais c'est parce que les gens programment mal. D'accord. On a plusieurs activités. On se dit que je suis capable quand même de les réaliser. Et on n'arrive vraiment pas à le faire. Est-ce que ça aussi c'est de la procrastination ? Non, je me demande parce qu'il y a une citation qui dit qu'il trop embrasse mal les trains. Mais si on peut revenir un peu à si vous permettez sur les causes qui ont été évoquées dans le reportage quand on parle de manque d'intérêt. Est-ce que quand vous êtes dans un secteur d'activité qui ne vous correspond pas, manque de confiance c'est par rapport à quoi ? Comment on les définit ? Le stress, la peur du changement, le perfectionnisme sont autant de causes qui sont évoquées quand on parle de procrastination. Est-ce que pour vous tout ça ne rime pas simplement en un seul mot ? La paresse, comme on le dit ? En réalité, lorsqu'on parle de cause, on parle de l'individu. Parce que c'est l'individu qui développe la procrastination. Vous avez bien fait de mentionner par exemple la paresse. Mais la paresse vient d'où ? C'est ce qu'il faut rechercher fondamentalement. La paresse vient d'abord de l'individu. Pour comprendre véritablement cela, il faut remonter déjà au cerveau humain. Parce que les scientifiques ont démontré que le cerveau humain fonctionne sous le conditionnement de deux géants. La conscience et l'inconsciente. Et donc, lorsque vous maîtrisez un peu comment fonctionnent ces deux entités, vous avez la possibilité en fait de comprendre réellement les causes de la procrastination dont la paresse et de trouver des solutions pour véritablement son sortir. Mais est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner à Siomgaba ? Je me demande, quand on pense qu'on est dans la procrastination, est-ce qu'il faut forcément quelqu'un pour vous dire comment s'en débarrasser ? Oui, exactement. Il est possible de s'en débarrasser. Mais il y a deux approches possibles. La première approche, c'est l'approche solution qui consiste à donner des conseils aux gens et à dire, par exemple, faites-vous un planning et donnez-vous des priorités. Et essayez de respecter le planning que vous êtes défini vous-même. Mais cette approche est un peu limitée. L'approche que nous, on essaie d'imprimer ou de faire comprendre aux gens, c'est l'approche responsabilisation qui consiste, en fait, à dire à l'individu « tu es responsable de la procrastination ». Et donc, c'est à toi-même de changer. Mais pour changer, il faut le faire comprendre, en fait, le rôle que joue son inconscient par rapport au développement d'un certain nombre de choses. Vous avez parlé, par exemple, de la paresse, parce que c'est parce que l'individu a pris l'habitude de faire une mauvaise programmation qu'il est en train de développer, en fait, la programmation. Donc, il faut commencer déjà par effacer la programmation négative qui développe la procrastination pour installer la programmation positive qui va faire en sorte que l'individu sera plus proactif par rapport au calendrier que lui-même il s'est défini. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi trouver peut-être des sujets ou bien des activités qui l'intéressent, si on sentit que le manque d'intérêt peut entraîner une forme de paresse, est-ce que cela ne contribue pas aussi à une procrastination ? Oui. Cela est totalement exact parce que lorsque vous ne faites pas ce qui vous passionne, vous avez tendance à rejeter à plus tard. Vous devez chercher vos priorités, vous devez chercher des éléments qui vous passionnent déroutablement et ce sont sur ces éléments-là que vous travaillez au jour le jour. Parce que lorsque vous ne travaillez pas également sur des éléments qui vous apportent plus de motivation, vous avez tendance à développer la procrastination. Il faut travailler sur des éléments qui vous apportent de la motivation au jour le jour. Donc, travailler sur vos centres d'intérêt permet également de lutter contre la procrastination. Avant sa réponse, vous avez relevé un mot, vous avez soumis un mot, la priorité. Alors, il faut savoir échelonner ses priorités, c'est-à-dire les arranger, savoir ce qui passe en première position, deuxième position, troisième position. Autrement, on va mal faire son programme et se mettre à rater des activités et penser qu'on est en train de tomber dans la procrastination. Exactement. Vous savez, il y a Bill Gates, par exemple, à qui on a demandé un jour, est-ce que vous connaissez Samuel Leto ? Ah oui ? Il dit, non, je ne connais pas Samuel Leto, mais j'entends parler de Samuel Leto. Et on lui a demandé plein d'autres noms. Il dit, non, je ne connais pas. Et on lui dit, mais pourquoi il ne s'intéresse pas à cette personne-là ? Il dit, parce que ce n'est pas sa priorité à lui. Voilà. Sa priorité à lui, c'est de trouver beaucoup d'argent pour aider des personnes. Donc, lui, il a trouvé sa priorité et il est important pour chacun également de trouver sa priorité. Sa priorité n'est pas d'aller chercher le nom des joueurs ou d'aller rencontrer des joueurs parce qu'il ne s'épanouit pas dans ça. Donc, chacun doit trouver ce qu'il épanouit pour pouvoir véritablement lutter contre la procrastination. Maintenant, après avoir défini ses priorités, il faut les décliner en étapes à suivre. Oui, oui. Excusez, mais est-ce qu'il faut respecter rigoureusement chaque étape ? Ou est-ce qu'on peut se permettre à un moment ou à un autre de dire, bon, non, telle étape peut encore passer avant l'autre ? Vous savez... Ou j'ai encore du temps ? Parce qu'on aime bien dire ça, hein. Oui. J'ai encore du temps. Le deadline n'est pas encore là. Votre question me rappelle... En fait, il y a des pseudo-procrastinateurs. Il y a des gens en fait qui procrastinent mais en réalité sont performants. Ils sont performants parce qu'ils travaillent... il y a une forme de procrastination positive. Ah oui. Parce qu'ils travaillent en réseau, ils travaillent en équipe. Même lorsqu'ils procrastinent, l'équipe essaie de faire le travail à leur place. Donc, ceux-là, vous ne pouvez pas vous comparer ou vous ne pouvez pas comparer un procrastinateur plus à des gens comme ça. parce qu'ils ont leur manière de travailler qui leur permet d'avoir la production qu'ils souhaitent à un moment T de leur vie. Ce n'est pas la même chose que celui-là qui travaille peut-être en solo et qui procrastine. Celui-là va voir peut-être son rendement diminué à un certain moment donné. D'accord. Maintenant, je me demande, on parle souvent de conséquences de la procrastination sur la vie professionnelle de l'individu, mais c'est quoi ces conséquences véritablement? Les conséquences Qu'est-ce qu'on risque? Les conséquences sont nombreuses. D'abord, sur le plan individuel. Sur le plan individuel, vous allez voir, on parle, c'est les Ivoiriens qui parlent souvent des Pac-Pato. Lorsque quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, à un moment, t'es donné... C'est intéressant, Pac-Pato, il a le temps pour parler des autres, le temps pour pouvoir faire ce qu'il ne doit pas faire et donc il a le temps peut-être de développer un certain nombre de comportements qui, plus tard, vont peser sur lui et qui auront d'autres conséquences. C'est par exemple le manque de confiance en lui-même parce qu'il n'a pas appris à agir comme cela se doit. Il y a peut-être le stress parce qu'il n'a pas accompli ce qu'il doit accomplir à un moment donné et il voit tout peser sur lui. Il a développé beaucoup de vices. Il a développé beaucoup de vices. Et donc, ce n'est pas bien de procrastiner, c'est bien d'être pro-actif et c'est pourquoi nous recommandons à des gens qui veulent véritablement lutter contre la procrastination de rester dans des milieux où les gens sont pro-actifs, les gens sont productifs et les gens réalisent à temps ce qu'ils doivent faire. Merci, Martine Oguiomi. Vous êtes donc coach de développement personnel. Avec vous, on s'est intéressé à la procrastination, comment s'en débarrasser. Donc, mesdames et messieurs, vous le savez, dorénavant, on peut véritablement se passer de la procrastination et c'est d'ailleurs à ce titre que nous vous proposons cette citation du jour. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le donc maintenant. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le donc maintenant. C'est une citation de Polo Coelho. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous laissons compagnie d'Action Gaba. Faites-le maintenant comme vous le faites, déjà, même avec nous, en captant, bien sûr, BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada